... Bonjour, je suis Mathilde, infirmière au Centre Leclerc. Je travaille dans cet établissement depuis l'année 2015. J'ai actuellement un temps partiel dédié à 80% au 4e étage en continuité de soins oncologiques et un temps partiel où je suis référente aromathérapie sur l'hôpital à 20%. J'ai dans un premier temps fait le DU soins de support en 2019 au soins du Centre Leclerc et l'an dernier j'ai obtenu le DU ASAVIC, aromathérapie scientifique à visée clinique pour pouvoir monter le projet aromathérapie à l'hôpital. L'aromathérapie est un soin de support utilisé en usage complémentaire au Centre Leclerc. On intervient avec les huiles essentielles qui sont distillées par un processus de distillation par vapeur d'eau ou d'expression à froid pour les agrumes. Et on utilise les molécules chimiques des plantes pour soulager les symptômes qui sont liées soit directement à la maladie ou aux effets indésirables des traitements. Ce soin de support a vu le jour en janvier 2023 pour dans un premier temps l'élaboration des protocoles et élaborer les besoins spécifiques des différents services. Puis en juillet 2023 j'ai pu commencer à avoir une file active de patients en sachant qu'au Centre Leclerc, l'aromathérapie est aussi utilisée pour le personnel de l'hôpital dans le cadre du bien-être au travail. Je peux intervenir dès le début du diagnostic de la maladie, dans un premier temps par exemple dans le cadre de l'anxiété, que ce soit pour l'annonce du diagnostic, les bilans d'extension, d'autres gestes qui sont plus ou moins invasifs. Et puis évidemment par la suite pour tout ce qui va être pour supporter la maladie, les traitements ou tout ce qui va être examen, plus ou moins invasif également. Je peux accompagner par le biais de sticks, par voies olfactives, pour soulager tout ce qui est nausées, vomissements qui sont liés à la chimiothérapie. Je peux également intervenir dans le contexte des douleurs avec des huiles essentielles anti-inflammatoires ou anthalgiques pour soulager les inconforts du quotidien pour les patients. Je peux venir également un peu plus tard dans la prise en charge, soit pendant les traitements ou encore bien après quand malheureusement il y a un contexte de fin de vie ou de soins palliatifs pour venir pour l'anxiété, le lâcher prise ou simplement le bien-être, que ce soit pour le patient ou son entourage. Nous sommes aussi plusieurs collègues à être formés en hypnose. Aussi on peut associer hypnose et aromathérapie pour les gestes particulièrement invasifs comme les ponctions lombaires, les ponctions pleurales, ponctions d'acide ou les gestes trop anxiogènes pour les patients. Je suis également en collaboration régulière avec l'ERI, donc l'espace de rencontres et d'informations pour monter des ateliers ou des projets, des journées sur le thème de l'aromathérapie avec à chaque fois des intitulés spécifiques, que ce soit pour fabriquer un stick personnalisé pour chaque patient, pour faire des ateliers conférences, pour faire découvrir l'aromathérapie clinique au sein de l'hôpital, les indications, les effets secondaires et les choses à respecter pour faire ça de manière sécuritaire. Pour moi les soins de support sont essentiels dans la prise en charge des patients en cancérologie parce que chaque personne est différente, chaque parcours de soins est différent et dans le cadre des soins de support, on ne parle pas que de la maladie, on parle vraiment du patient dans sa globalité et chaque soin de support proposé va pouvoir apporter du confort, du bien-être et la sensation d'être écouté et d'avoir un parcours de soins totalement adapté et personnalisé à la personne. Pour moi cela renforce aussi la relation de confiance entre le personnel et les patients parce qu'en pouvant choisir tel ou tel soin de support, en ayant une offre de soins plus variée, le patient va pouvoir en collaboration avec tout le personnel pouvoir choisir ce qu'il y a de plus adapté pour lui. En ce qui concerne l'aromathérapie, on avait pu voir déjà que certains patients utilisaient les huiles essentielles au quotidien de manière plus ou moins sécuritaire et le fait d'avoir quelqu'un de formé au sein de l'hôpital permet de venir voir en consultation ces patients-là, revoir peut-être les choses à améliorer, confirmer que tout était parfait et continuer comme ça. Pourquoi la cancérologie ? Simplement parce que quand on est infirmière, il y a toujours une part de soins techniques et une part de soins relationnels et pour moi, cette spécialité de service avait une équivalence égale entre les deux types de soins. Étant dans un centre de lutte contre le cancer, j'ai également l'espoir et la possibilité de faire de la recherche paramédicale et donc grâce à ça, de pouvoir faire évoluer les thérapies complémentaires en France. Depuis 2023, la FAC, l'Association française d'aromathérapie clinique, a été créée. J'en suis membre depuis l'an dernier et j'espère grandement qu'avec tous les autres centres anti-cancer, nous arriverons à uniformiser les protocoles d'aromathérapie clinique pour le faire évoluer en France et apporter plus de bien-être aux patients. Vétérinaire, mais la vie fait que j'ai eu l'opportunité de faire l'école d'infirmière et après tout, on retrouve le prendre soin.